Je profite de ce petit phénomène d'actualité pour dire ce que j'ai à dire sur la gauche. Je trouve que c'est très significatif, ça en dit beaucoup sur la gauche, sur la gauche actuelle. Je ne parle pas de la gauche générale, de manière générale, dans la société on a besoin et de la gauche et de la droite. Une société ne peut pas fonctionner avec 0% de gauche et avec 0% de droite. Mais là je parle de la gauche et de la droite générale, et non pas de la gauche actuelle qui elle est malsaine. Alors comme vous en avez certainement entendu parler, il y a eu des livres qui ont été brûlés, je ne sais plus en quelle quantité, et j'ai envie de dire peu importe. Au Canada, des livres qui dépeignaient une mauvaise image des autochtones d'Amérique. Voilà, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, c'est un autodafé ça, clairement. Clairement, c'est un autodafé. Je sais qu'apparemment autodafé c'est vouloir brûler le plus d'exemplaires d'un livre, pour faire en sorte le plus possible qu'ils ne soient plus disponibles. Et donc, selon les gauchistes, ils vont se défendre et dire non, c'est pas un autodafé, parce que c'est pas ce que nous nous avons fait. En fait, ça n'a été qu'un acte symbolique. Ouais, c'est ça, exactement, c'est symbolique. Vous n'avez pas brûlé tous les exemplaires des livres qui vous dérangeaient, parce que vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas pu le faire. Mais si vous aviez pu le faire, est-ce que vous l'auriez fait ? Donc si, c'est un autodafé. C'est totalement dictatorial comme action. Et là, j'en viens à ce que je reproche à la gauche actuelle, c'est que je suis en profond désaccord avec la gauche actuelle, aussi bien sur ses moyens que sur son but. Je vais commencer par les moyens, parce que les moyens, il y a une phrase qui dit la fin justifie les moyens. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Dans certains cas, elle peut être justifiée, mais dans certains cas extrêmes. Mais quand tu gères une société, dire que la fin justifie les moyens, c'est être machiavélique, voilà. C'est être machiavélique, en fait, c'est totalement malsain. C'est-à-dire, en fait, la fin justifie les moyens, donc on peut faire toutes les atrocités. L'important, c'est le résultat. Voilà, le résultat, il est bon, bon ben c'est bon. Donc en fait, les moyens utilisés, ben c'est pas grave. Non, les moyens, ça dit beaucoup de toi. Ça dit qui tu es, en fait. Les moyens que tu es prêt à accomplir sans avoir de remords, sans te sentir coupable, ça dit qui tu es, en fait. Si tu es prêt à tuer des gens innocents, parce que le résultat sera bon, en fin de compte, ben en fait, voilà qui tu es, en réalité. T'es un meurtrier, voilà. Donc assume-le. Bon, ok, personne n'est parfait, ok, on fait pas d'omelette sans casser des oeufs, je comprends. Mais ne sois pas hypocrite en disant, non, non, moi je suis gentil parce que l'important, c'est le résultat. Dans des cas extrêmes, si vraiment, ah t'as pas le choix, t'es vraiment pris à la gorge, je comprends. Mais quand t'as le choix, tu peux faire autrement, mais que tu décides d'utiliser le moyen le plus rapide, et que ce moyen, en fait, il fait du mal à certaines personnes, et que tu t'en fous, ben ça fait de toi, en fait, quelqu'un de machiavélique. Tout ça pour dire que, même si la gauche avait un but honorable, ben je serais exaspéré par simplement les moyens qu'elle utilise. Et les moyens que sont-ils ? C'est des moyens dictatoriales, des moyens liberticides. Il s'agit en fait d'interdire, de dire, ben, cette chose est mauvaise, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Et ben, cette chose mauvaise, on va la supprimer, on va la couper. Et ça, c'est pas... Ce ne sont pas des moyens honnêtes, ce ne sont pas des moyens honorables. Moi, pour moi, quand on a un ennemi, il est très important, même lorsque ton ennemi est mauvais, même lorsqu'il est pernicieux, de l'affronter de manière noble, de manière équitable. C'est ça, en fait, la philosophie du guerrier. Le guerrier, c'est pas, ok, dans le dos, je vais l'avoir dans le dos et puis voilà. Là, en fait, t'as pas de noblesse. Et pour moi, c'est très important, t'as pas d'honneur. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir de l'honneur. C'est ce qui te différencie d'une mauvaise personne, l'honneur. Si tu décides de laisser tomber cette valeur, ben, tu n'es pas une mauvaise personne. Donc, au moins, assume-le. Mais en tant que mauvaise personne, tu ne vas pas assumer. En tant que mauvaise personne, tu vas utiliser la manipulation, le mensonge, parce qu'en fait, tu es dans un état d'esprit de survie en disant, ben, peu importe à quel point je suis mauvais, peu importe à quel point je triche, à quel point mes moyens sont exécrables, l'important, c'est que je survive. Quand on est dans des situations de survie, ben oui, je comprends. Mais sauf que la gauche n'est pas dans une situation de survie, et pourtant, elle est dans cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, elle se place au niveau le plus bas pour des objectifs nobles. Enfin, selon elle. Mais c'est bien ça le problème, c'est que ces objectifs ne sont pas nobles. Donc voilà les moyens, je déteste les moyens de la gauche, mais même les buts poursuivis par la gauche, je n'aime pas ça. Mais même si les buts étaient bons, je ne serais toujours pas d'accord. Maintenant, parlons des buts de la gauche. En fait, la gauche, c'est quoi ? Pourquoi, voilà, dans ce fait divers, dans ce phénomène d'actualité, ils ont brûlé des livres qui rabaissaient les autochtones ? C'est parce qu'en fait, ils considèrent les autochtones comme une communauté opprimée, une communauté, voilà, comme étant, en fait, les faibles à protéger. Et c'est ça que veut faire la gauche. C'est ça son objectif. C'est de protéger les faibles. Mais pas de protéger les faibles pour qu'ils ne périssent pas. Pas pour protéger les faibles parce que vraiment, ils sont au bord du gouffre et ils vont tomber. Non, non, non. Ils protègent les faibles en tant que faibles. Ils protègent la faiblesse. La gauche va toujours se mettre du côté des faibles ou plutôt de ceux qu'ils ont identifiés comme étant les faibles parce que ce n'est pas toujours les faibles en réalité. Ça, encore une fois, c'est un autre sujet qui peut être approfondi. Ils vont toujours se mettre du côté des faibles et finalement, ça revient à protéger la faiblesse puisque peu importe qui est fort, qui est faible, le faible, il va être protégé. C'est pour ça qu'ils vont protéger les pauvres par rapport aux riches. Donc, peu importe le pauvre, il peut violer, il peut tuer. Enfin, pauvre. Un pauvre n'est pas toujours un délinquant, n'est pas toujours un criminel, mais non seulement les pauvres, mais même les pauvres criminels ou ceux qui ne sont pas pauvres et qui sont criminels, ceux qui sont issus de milieux défavorisés, eh ben, ils vont les défendre, eux. Ils vont défendre les Noirs par rapport aux Blancs, les Arabes par rapport aux Blancs, les... etc, etc, etc. Moi, c'est pas du tout mes valeurs. Moi, déjà, j'ai des valeurs de respect et de pardon. C'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a symboliquement, symboliquement, je dis bien, le lion contre la gazelle. Le lion va venir bouffer la gazelle. Et donc, les gauchistes, ils vont protéger la gazelle, ils vont dire, ben, le lion, il est méchant, il est mauvais, il devrait avoir honte. Et la gazelle, elle, c'est la faible c'est l'opprimé. C'est elle qui est bonne, en fait, c'est elle qui est pure. Moi, face à cette situation, je vois que le lion, en fait, tout comme la gazelle, d'ailleurs, sont tous deux victimes, pas de la même façon, certes, mais sont tous les deux victimes de la fatalité. Le lion, il a besoin de manger, ben, il s'avère que, voilà, son système digestif, son corps, son espèce en tant que telle, fait qu'il a besoin de viande pour survivre, pour vivre, et la gazelle, malgré elle, eh ben, elle est de la nourriture pour le lion, son corps peut permettre de nourrir le lion, donc, en fait, pour moi, il faut respecter les deux. et donc, si jamais tu n'es pas dans une notion de respect, de te dire, le fort, l'oppresseur, il est peut-être oppresseur, mais, quelque part, on n'y peut tous rien, quelque part, la vie est difficile pour tout le monde de toute façon, eh ben, tu ne peux pas, en fait, établir une société de paix. Tu te retrouves à dire, le lion est mauvais, la gazelle est bonne, donc, si jamais, un troupeau de gazelles s'acharne contre le lion, eh ben, on ne va pas dire, en fait, ils vont se dire, ben, c'est très bien, c'est très bien, si, en fait, ils vont considérer que cette situation n'est pas violente, que cette situation, elle est pacifique, alors que non, c'est de la violence aussi. Même le lion qui bouffe la gazelle, c'est de la violence, mais même dans l'autre sens, c'est de la violence. Ils vont se retrouver, en fait, si jamais des ouvriers coincés à un bourgeois dans un coin et le tabasser, ben, les gauchistes, ils vont se dire, ah ben, c'est très bien, ils vont se dire, c'est pas grave, c'est une bonne chose, en fait, alors que non, c'est de la violence aussi. Et il y a aussi le pardon, c'est-à-dire, si tu n'es pas capable de pardonner aux gens mauvais, ben, pareil, tu ne défends pas la paix, en fait. En fait, plutôt que de systématiquement défendre les faibles, il faut faire en sorte que les faibles et défendre la faiblesse et promouvoir la faiblesse, pour moi, ça, c'est criminel, il faut faire en sorte que les faibles deviennent forts. C'est ça qu'il faut faire pour moi. Les gauchistes ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Ils vont te dire, ben non, si tu veux faire des faibles, des forts, en fait, pour eux, c'est de transformer des oppressés en oppresseurs. voilà, si tu permets à quelqu'un qui est en difficulté de s'enrichir ou même juste de s'améliorer en tant que personne, ils vont considérer que là, tu en fais un oppresseur, tu en fais une personne que nous, nous allons détester, que nous, nous allons combattre. Mais ça, ça vient aussi d'un état d'esprit par rapport aux gauchistes. Les gauchistes sont très matérialistes, ils sont très nihilistes, c'est un esprit en fait athée et donc, ils se disent en fait que vu qu'ils ne croient pas du tout, ils rejettent toute notion de spiritualité, pour eux, il n'y a que la jouissance de la vie, et ben du coup, ils ont envie de rester dans leur état de faiblesse, dans leur état de lâcheté, ce sont des lâches en fait, anthropologiquement, et donc en fait, ils aiment ce système qui va défendre les faibles en tant qu'ils sont faibles et même protéger leur faiblesse, dire ben non, tu dois rester un opprimé, tu dois rester une victime et nous, le système, nous, l'état, nous allons te protéger pour que tu puisses rester un faible, un lâche, une victime parce que ces mêmes gauchistes qui parfois sont des bourgeois, qui parfois eux-mêmes peuvent vivre dans des, peuvent vivre en fait un niveau de vie très élevé, en fait, au fond d'eux-mêmes, c'est des lâches, c'est des lâches, mais en fait, on est tous plus ou moins lâches à un certain niveau, mais eux, c'est des lâches au fond d'eux-mêmes en fait, c'est des personnes en fait lâches et de leur lâcheté vient cette hypocrisie, vient ce manque total, cette absence totale de noblesse, justement, cette espèce d'attitude de vouloir poignarder ton adversaire au dos et ensuite lui, et ensuite de dire non, non, c'est pas moi, non, non, moi, moi, je suis gentil, moi, je suis une victime, moi, je suis, voilà, c'est un peu cet esprit de misquinerie où tu vas te venger de la personne, lui faire du mal et partir dans des, dans des, dans des extrêmes de violence et dire, ben en fait, je fais ça pour le bien, c'est pacifique, en fait, il n'y a pas de violence là-dedans, alors qu'ils peuvent commettre des atrocités et parfois sur des innocents parce qu'encore une fois, leur manière de distinguer qui sont les faibles des oppresseurs, ben, elle est très relative en fait. en fait, justement, c'est beaucoup sur des catégories sociales et sur des catégories raciales aussi, c'est-à-dire, le, le noir qui donne un coup de poing au blanc, ben, c'est pas grave, parce que le noir, dans son statut de noir, c'est une victime, alors que le blanc, s'il donne un coup de poing au noir, alors là, c'est absolument horrible, c'est absolument atroce parce que le blanc, non seulement, il est coupable d'être blanc, d'être l'oppresseur, mais en plus, eh ben, il a fait du mal aux noirs, donc là, ça devient absolument atroce et donc, ils vont employer des moyens atroces pour punir ça. Voilà. C'est pour ça qu'un gauchiste, ça va beaucoup plus le choquer un blanc qui a des propos racistes envers un noir que des noirs qui vont kidnapper une blanche pour la violer. Noir ou arabe, peu importe. Ça, ça va moins les choquer parce qu'ils vont se dire oui, la blanche, d'accord, c'est vrai, on condamne, on condamne ça, c'est vrai, mais, la blanche, elle est du côté des oppresseurs. Donc, en fait, quelque part, ben, c'est simplement un retour de bâton. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Alors qu'en fait, non. Le vrai faible, c'est la personne victime, c'est la personne qu'on agresse. Voilà. Et le vrai opprimé, c'est la personne qui est agressée. En fait, le noir et le blanc sont tous les deux des personnes sensitives et si tu donnes un coup de poing à l'un, qu'il soit blanc ou noir, ben, c'est la même chose, en fait. Si vraiment, c'était des antiracistes, si vraiment, c'était des personnes qui recherchaient véritablement la paix, c'est comme ça qu'ils fonctionneraient. Donc voilà pourquoi la gauche m'énerve. Voilà pourquoi ce simple fait divers m'énerve. Parce que, encore une fois, ils font preuve d'hypocrisie, encore une fois, ils font preuve d'un manque flagrant de sagesse. Quand tu veux vraiment la paix, eh ben, tu respectes aussi bien l'oppresseur et l'oppressé. Tu comprends que les deux, en fait, sont victimes de ce monde. En fait, on vit dans un monde difficile et si tu veux la paix, c'est pas en tapant sur l'oppressé, et en protégeant l'oppressé. Si tu veux un monde de paix, c'est un monde de paix pour tous. Voilà. Donc je vais m'arrêter là et je vous dis merci de votre écoute. A une prochaine audio. Salut. Ciao.